Jeudi 18h45, l'ES Monaco recevra le PSV Neuven au stade Louis 2 dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Ce match sera l'occasion pour l'ES Monaco d'assurer déjà sa qualification pour les 16e de finale d'Europe à Ligue, en prenant 6 points d'avance sur son adversaire direct qui ne pourra plus revenir. Sur la phase allée, l'ES Monaco a gagné 7 points avec un calendrier plutôt difficile. Sur la phase retour, outre la réception du PSV, il y a aussi la réception de la Real juste après. La Real justement qui reçoit en même temps que le Monaco joue contre le PSV, Graz. Le match allé du coup s'est soldé sur le score de 2-1 avec une victoire dans les derniers instants de l'ES Monaco, qui lui a permis justement de prendre cette première place du classement. En championnat, l'ES Monaco est actuellement 10e et fait un début de saison plutôt moyen. 5 victoires, 2 nuls, 5 défaites, c'est surtout seulement 17 buts inscrits pour une équipe qui était pourtant très offensive. La saison dernière a du mal, cette saison en ESK a des buts, a aussi du mal à garder ses cages inviolées en encaissant déjà 16 buts. De son côté, le PSV fonctionne plutôt bien en championnat, avec déjà 8 victoires et seulement 3 défaites. Si offensivement l'équipe tourne avec une moyenne de buts très très importante, avec 27 buts déjà inscrits, c'est plutôt défensivement que ça coince aussi. 19 buts encaissés pour un deuxième, ce qui est quand même beaucoup. Concernant la forme des deux équipes, l'ES Monaco est sur une défaite, en déplacement contre Brest en Ligue 1. Ça fait suite aussi à la défaite contre Lyon, le déplacement précédent en Ligue 1. Entre temps, l'ES Monaco a quand même gagné deux matchs à domicile et bien sûr son déplacement au PSV. À domicile justement, depuis la défaite contre l'OM, c'est 4 victoires consécutives, celle contre le Graz en Europa League et bien sûr 3 victoires en Ligue 1 avec 3 buts inscrits à chaque fois. Plutôt bon signe pour ce match aussi. Du côté de PSV et de sa forme, après la défaite contre l'ES Monaco, c'est une défaite cuisante contre l'Ajac 5-0. Ce week-end, ils ont gagné 5-2 contre Twente. 5 buts inscrits certes, mais bien sûr toujours 2 buts encaissés pour une équipe qui a un peu du mal défensivement. Concernant ces 5 derniers déplacements, on peut noter du coup la victoire certes contre Graz, adversaire plutôt faible, mais derrière c'est quand même une défaite contre l'OM 2 et contre l'Ajac sur le dernier match. L'historique entre les deux équipes, ce sera le 6ème match qui aura lieu après bien sûr les matchs de poule en 2003 et les 8ème de finale de l'Inde des Champions en 2004-2005. Si à l'extérieur, les résultats sont plutôt bons avec 2 victoires, Glianney sur le stade du PSV à domicile, ça coince, mais il n'y a toujours pas eu de victoire. Le dernier match s'est soldé par une défaite 2-0 et la saison précédente, c'était un match nul 1-1. C'est donc à l'AS Monaco d'aller chercher enfin sa première victoire contre le PSV au stade Louis 2. Les stats entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, championnats, Ligue des Champions pour la qualification, bien sûr pour les deux clubs qui ont passé les phases de qualification et Europa League, elles sont toutes à l'avantage du PSV. C'est une équipe qui frappe beaucoup, qui a la possession, qui a un pourcentage de tir qui devrait être très important, là où l'AS Monaco pêche dans ces statistiques-là. L'équipe frappe beaucoup moins, même si le PSV, bien sûr, est un championnat beaucoup plus ouvert et qui lui permet de tirer beaucoup plus. Si sa possession est très élevée au PSV, en championnat l'est aussi en Coupe d'Europe, avec au moins 58%. C'est une équipe qui va prendre la possession comme au match aller, faire subir énormément de frappes à son adversaire, et en subir très peu. Puisque l'AS Monaco est une équipe qui subit très peu de frappes, le PSV en subit encore moins en championnat et même en Coupe d'Europe. Concernant les groupes des deux équipes, du côté de l'AS Monaco, on note le retour de Diata, deux absences, celle de Fabregas depuis un petit moment maintenant, et celle de Matazo depuis deux matchs, suite à une gêne musculaire. Du côté du PSV, c'est plutôt l'hécatombe, vu que ces deux ailiers qui sont très très performants cette saison, Gapko et Maduike, sont absents sur ce match-ci, à noter aussi l'absence du milieu de terrain Godze. Propers et Thomas, deux autres milieux de terrain, sont aussi absents, ce qui fait quand même beaucoup de monde, et surtout des joueurs très très importants de l'effectif du PSV, qui ne sont pas là. Concernant les joueurs à surveiller, les joueurs phares des deux équipes, bien sûr côté des buteurs, Ben Yedder est le meilleur buteur de l'AS Monaco, avec ses 8 buts suivis du jeune Diop, avec 5 buts, qui est devant Voland, mais avec ses 4 buts, et t'as aussi à 4 passes décisives, l'un des meilleurs passeurs du club. Bien sûr, Enrique reste le meilleur passeur, avec 7 passes décisives cette saison déjà, en l'espace de 19 matchs. Du côté du PSV, Zahavi et Gapko sont les deux joueurs qui ont le plus de buts, et de passes décisives, les deux joueurs qui sont les plus importants, Gapko étant absent, bien sûr, Maduike est aussi buteur très important, avec déjà 6 buts cette saison. Concernant les gardiens, si Nouvelle a eu du mal sur le début de la saison, il s'est repris ce dernier match, il a augmenté ses statistiques, il a fait beaucoup plus d'arrêts, surtout, mais ça reste quand même avec 64% d'arrêts en moyenne, un des gardiens qui est vers le bas du classement de la Ligue 1. Mais c'est toujours mieux, en tout cas avec son homologue Dremel, du PSV, qui reste vraiment le point faible du PSV, avec seulement 52% d'arrêts, littéralement, c'est une frappe sur deux, qui finit au fond des cages. Très peu de tirs subis par le PSV, mais du coup, pas mal de buts à encaisser, comme je le disais, parce que du coup, le gardien ne fait malheureusement pas son travail. Le jeune Ghana qui est arrivé, du coup, c'est été au PSV. Concernant l'arbitrage, je m'excuse pour la présentation, je dirais M. Kakir, qui arbitra, arbitre turc, sur ce match aussi. Il n'a jamais arbitré l'AS Monaco, il a arbitré deux fois le PSV Ndeuven, pour zéro victoire. C'est un arbitre qui, en moyenne, avec pas mal de matchs européens, est clairement dans la moyenne arbitrale, avec les cartes carton jaune et un carton rouge, tous les six matchs, donc rien de particulier à noter sur l'arbitre. Pour les pronos SM21, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu de pronostics, je vous invite à aller voir ma description, et de cliquer sur le lien, pour en apprendre un peu plus. Ce jeu 100% de Monaco est tout à fait gratuit. Concernant le 11, je m'attends au retour de Dissassi, qui pour moi, va être très intéressant sur le match allé, qui mérite d'être titulaire, à la place de Maripan, même si j'imagine aussi très fortement, que les trois défenseurs centraux pourraient être présents. Les deux joueurs qui sont rentrés, Sidibé et Golovin, après une absence ou blessure, contre Brest, devraient pour moi faire leur retour et être titulaire, parce qu'il y a besoin de changer des éléments sur cette équipe, et pour moi, ils font partie de joueurs très importants qui doivent jouer sur ce match-ci, tout comme Fofana, absent depuis deux matchs, déjà du 11 de départ, qui doit obligatoirement reprendre la place du titulaire si on veut arriver à faire un bon match, surtout contre une équipe qui aura la main mise sur le ballon. Offensivement, je sors du coup Voland au profil de Boidou, qui était en conférence de presse et qui devrait jouer ce match contre le PSG. Je fais le choix de Voland plutôt que Ben Yadir, même si Ben Yadir n'a commencé aucun match en Europa League, tout simplement parce que Voland n'est pas bon, c'est un étang qui serait temps de le mettre un peu sur le banc pour qu'il se remette les idées à l'endroit. Concernant le score de ce match, je pars sur une victoire 2-1, même si tout porte à quoi que du coup c'est le match où notre adversaire n'est pas forcément en bonne forme, a énormément d'absence et que tout semble vouloir dire que le match va être facile pour les semaines des coupes. Je sens justement que c'est dans ces moments-là qu'on ne va pas y arriver. Donc très fortement, un match nu ou même une défaite sur un but d'écart pourrait forcément arriver. Je reste quand même optimiste étant donné qu'on a eu un revers contre Brest et que l'équipe va vouloir se reprendre. Autre compétition, autre mentalité, on doit pouvoir aller chercher cette victoire qui nous ferait du bien et surtout nous qualifierait déjà. La question match à savoir est-ce que Dremel fera plus d'arrêt que Noble ? Je ne pense pas parce que je pense que le P0 à la possession aura énormément de frappes et que c'est Noble qui aura du boulot à faire et que j'espère que Dremel passera plus de temps à récupérer de l'eau dans ses caches que dans ses mains. Concernant les joueurs qui frapperont le plus du côté de l'AS Monaco, il y aura très peu de frappes du côté de l'AS Monaco donc ça ne montera pas très haut. J'ai des incertitudes concernant les attaquants qui joueront donc je préfère choisir les autres joueurs que ceux qui ont été nommés. à la mi-temps. Je pense plus qu'on fera un match nul à la mi-temps. Et concernant l'homme du match, je fais le choix de Noble étant donné qu'il avait fait un très très bon match à l'aller et que je pense que le PSV va tout faire en tout cas pour essayer de récupérer son retard qu'ils ont sur cette phase de poule d'Europa League qui vont énormément frapper, tenter des choses et que du coup que Noble aura son mot à dire sur ce match-ci. Il a déjà été homme du match cette saison et ça m'étonnerait pas qu'il puisse l'être sur ce match-ci. Voilà, c'était ma présentation sur ce match-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si cette nouvelle présentation un peu plus courte que d'habitude vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.